Entre autres objectifs visés par les mesures d'austérité, il y a la détermination de début ce qu'est les fonctionnaires fantômes. Fonctionnaires fantômes n'ont pas vu jusque-là expliquer pourquoi sont-ils fantômes et lorsqu'il faut apporter des précisions sur leur aspect fantomal ou fantomatique, ils se glissent des erreurs de qualification. En effet, la confusion se base sur l'absentéisme d'un agent de l'État, c'est-à-dire constamment absent à son poste de travail pour des raisons justifiées ou injustifiées. Mais au Gabon, depuis le régime de Marbongo jusqu'à celui d'Ali Bongo, on enregistre une autre catégorie d'agents de l'État, ceux payés régulièrement par le contribuable, mais qui n'ont ni formation, ni prérogative, ni prédisposition à exercer une fonction administrative. Ces agents vivent bien que parfois dans leur village ou maison en milieu urbain, ni parents, amis ou connaissances ne les reconnaissent comme agents de l'État parce qu'eux-mêmes n'en parlent pas. Alors, de qui de celui qui est agent de l'État remplissant tous les critères occupant une fonction parce qu'il le mérite, mais plongé dans l'absentéisme millénaire ? Ou de celui qui n'a rien fait, mais agent de l'État par le biais d'une tierce personne qui l'aurait fait bénéficier un poste budgétaire, bien que mais non ses activités de pêche, de chasse ou de la mécanique, voire une activité commerciale, au village ou en ville, dans son quartier, est fonctionnaire fantôme. Le second cas de figure pourrait bien être un fonctionnaire fantôme au sens fantomatique. Ces combinaisons frauduleuses siphonnant les caisses de l'État auraient été maintenues jusqu'au déclenchement des mesures actuelles dites d'austérité. Et cela donne un effet cosmétique car on cherche à endiguer un mal dont on esquive de rechercher préalablement les causes ou origines. Comme le dit bien un adage, s'il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. De même s'il y a co-auteur d'un acte ou d'un délit, l'auteur n'est pas souvent loin. Alors les fonctionnaires fantômes le sont-ils devenus d'eux-mêmes ? Qui les a fait fonctionnaires fantômes ? Pour quel intérêt clanico-économique ou politico-social partagé ? Aussi longtemps que ces questions ne seront pas élucidées, les mesures actuelles pourraient avoir l'effet d'un cheveu dans la soupe, dont sans impact. Parce que le mal n'aura pas été traité à la source comme quoi un pansement posé sur une plaie non nettoyée n'est qu'un trempe-l'œil.